Comme tous les samedis à Nice, de nombreux mariages sont célébrés à l'hôtel de ville. Un spectacle dont peuvent profiter passants et riverains, car la mairie donne sur de petites ruelles de la vieille ville. Il y a des gens qui sont dans la joie tout simplement et qui expriment leur joie. Pour moi c'est amusant, j'habite à côté du Negresso et pour moi c'est comme un flow show, parce qu'aux Etats-Unis les mariages se passent tout à fait différents, on est beaucoup plus réservés. Le maire, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Selon lui, d'autres riverains et des employés municipaux constateraient régulièrement des débordements lors de certains mariages. L'envahissement de la chaussée, du bruit qui empêchait les autres cérémonies de se dérouler normalement, voire même l'agitation de certains drapeaux étrangers, ce qui pour moi est un non-sens. Un constat qui a poussé Christian Estrosi à prendre un arrêté. A compter du 1er juin, les futurs mariés niçois devront s'engager par écrit à ce que leurs cérémonies se déroulent sans cris, ni sifflets, ni drapeaux étrangers, ni musique folklorique, stipule le texte. Et si le contrat n'est pas respecté, la mairie peut décider d'annuler et reporter la cérémonie. La disposition n'étonne pas l'opposition qui accuse le maire de calcul électoral en pleine campagne législative. Je pense que c'est un arrêté qui s'adresse à tous, mais qui vise quelques heures, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une démarche purement électoraliste pour essayer de récupérer quelques voix populistes. Une politique répressive assumée par le maire de Nice, qui vient par ailleurs de mettre en place une équipe de 16 personnes, appelée la Brigade contre la mendicité agressive.